Ça fonctionne grâce aux dons de livres, c'est des DVD que vont nous faire les gens. Et ensuite, ça fonctionne grâce à l'engagement de bénévoles qui donnent de leur temps pour venir travailler dans les magasins. Vous pouvez aussi bien trouver des ouvrages qui vont être très récents. Quelqu'un qui va avoir lu un ouvrage, ça lui aura plus, ça lui aura pas plus, puis il nous le donnera. Comme des ouvrages qui sont épuisés, rares, qui vont donc avoir une certaine valeur. Vous pouvez aussi trouver des DVD, des séries, des films d'art et essai, des dessins animés pour les enfants et pour les adultes d'ailleurs. Ça correspond à une demande de manière de consommer qui va être vraiment différente. On va être dans le recyclage, de donner une seconde vie à des ouvrages. On va être aussi sur un rapport commercial qui est un peu différent. C'est-à-dire que vous n'avez pas affaire à des gens qui sont professionnels. C'est une ambiance qui est un petit peu différente. Et ça, je crois que les gens sont plutôt friands de ça. C'est quand même un endroit où vous pouvez prendre votre temps, où vous pouvez venir trois fois par semaine ne rien acheter, ça n'est pas grave. On a aussi une clientèle qui n'ose pas forcément pousser la porte des librairies, qui sont un petit peu intimidées et qui du coup vont venir oser acheter des choses ici. Je pense que ça fait peut-être un peu moins peur, parce que c'est une ambiance un peu différente, que c'est de la seconde main. Avoir dans l'idée qu'on n'est pas dans la surconsommation, qu'on ne jette pas des choses qui pourraient être réutilisées. Vous pouvez vous engager en venant donner des ouvrages, en acheter, en devenant bénévole, en parlant des magasins. Vous pouvez venir tout simplement signer une pétition ici. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose. Vous pouvez aussi venir pour prendre de l'information, discuter avec des bénévoles de leur engagement chez Roxfam. Donc oui, c'est un geste militant, mais qui peut être aussi très agréable et j'ai envie de dire à la fois intelligent et léger. Ce n'est pas forcément... C'est un acte citoyen tout simplement, sans s'en faire plus une montagne que ça. C'est l'acqua.